Pour ceux qui voudraient savoir, pour que l'écran de mon téléphone s'affiche sur l'écran, j'utilise QuickTimePlayer sur Mac, voilà. Et MacCock vient d'Internet, de Amazon, voilà, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de faire cette vidéo parce que je sais que celle d'avant sur Snapchat avait pas mal marché. Je m'explique. En fait, je vous fais une vidéo sur 6 astuces Instagram. Je sais que ça vous a pas mal plu et ça vous avait pas mal aidé. Et puis surtout sur Instagram, je sais que moi, c'est quand même beaucoup moins naturel de trouver des astuces sur Instagram que sur Snapchat. Snapchat c'est quand même un peu plus connu. Là sur Instagram, j'ai vraiment dû essayer d'en chercher, d'en donner que j'avais d'avant et tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous aider. Et écoutez, bah c'est parti. On commence avec la première astuce. Donc, c'est très simple. C'est en fait quand quelqu'un a commenté une photo où vous êtes dessus, ou enfin une photo qui vous intéresse, pour pouvoir tout simplement lui répondre très facilement. Par exemple, moi quand j'ai des abonnés qui m'écrivent des commentaires, je connais pas forcément leur pseudo. Du coup, bah c'est plus simple pour moi. Donc, j'écris mon commentaire. Hop, voilà. Et tout simplement, mon portable bug, on m'aime beaucoup une heure après. Donc, pour tout simplement lui répondre sans avoir à écrire son pseudo, voilà. J'appuie, tac, sur le côté. Je fais coulisser et j'appuie sur la petite flèche. Ça le met automatiquement. Et boum, je peux publier. Voilà, c'est une petite astuce assez simple. Donc, vous allez sur le côté, vous appuyez sur la petite flèche et le pseudo s'affiche automatiquement. C'est quand même plutôt pratique quand on veut répondre à des commentaires et tout. Puis voilà quoi, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est quand même assez sympa. La deuxième astuce qui est assez nouvelle, je sais que ça fait pas hyper hyper longtemps que c'est mis en place, même si ça fait quand même déjà plusieurs mois. C'est tout simplement quand vous êtes sur le compte de quelqu'un. Bon là, à chaque fois que je vous montre le mien, c'est quand même plus simple. Vous pouvez rester appuyé sur la photo que vous voulez, tac, et en fait, elle s'affiche en énorme. Et si vous remontez vers le haut, vous pouvez aimer, commenter, envoyer un message. Vous avez plusieurs propositions tout simplement. Quand vous êtes sur un feed comme ça de quelqu'un et que vous voulez retourner tout en haut et refaire toutes les photos, vous appuyez juste longtemps sur la photo et vers le haut. Et comme ça, vous avez pas mal de choses. Ma troisième astuce, elle est franchement hyper sympa pour les gens qui ont deux comptes Instagram, trois comptes, voire plus. Pour les youtubeuses, par exemple, alors moi personnellement, j'ai qu'un seul compte. Coco Liner YouTube, c'est mon compte personnel aussi. J'avais un peu la flemme de m'en faire deux. Donc c'est quand même plus simple pour moi, mais c'est vrai que j'ai quand même plusieurs autres comptes. Et si donc, je veux mettre deux comptes en même temps, parce que oui, c'est possible sur Instagram, vous allez dans réglages, ensuite vous allez tout en bas et vous allez dans ajouter un compte. A ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et une fois que vous êtes sur votre compte, et bien en fait, c'est déjà fini. Maintenant, vous pouvez choisir en fait, dans quel compte vous voulez basculer. Donc voilà, je peux revenir sur le lien comme ça. Maintenant, si je retourne sur la petite flèche en haut, tac, je peux basculer en deux secondes sur mon autre compte. Et on peut faire ça avec, je pense, autant de comptes qu'on veut. Peut-être pas 20 000 non plus, mais on peut en faire au moins avec 3 ou 4 comptes. Donc c'est franchement hyper pratique sur Instagram quand on a plusieurs comptes. C'est franchement assez sympa cette technique et très simple. Ma quatrième astuce est assez personnelle. Je m'en sers souvent, mais je sais que finalement, pas beaucoup de gens la font. Alors des fois, on a juste envie de filtrer une photo sans forcément vouloir la poster. Et si on veut, avec les filtres et les réglages d'Instagram, c'est vraiment quelque chose de tout simple. C'est peut-être celle qui est la plus connue, la plus simple de toutes les astuces. Mais je voulais quand même vous la donner parce que je sais que pas tout le monde fait ça. Donc si vous voulez filtrer une photo que vous ne voulez pas vraiment poster, je vais prendre par exemple celle-là. Donc si je veux la filtrer, je fais mes réglages tout simplement. Bon alors là, je fais au pif, voilà. Une fois que c'est terminé et que ça me plaît, je vais tout simplement remonter vers le haut, me mettre en mode avion, appuyer sur poster. Et en fait, la photo ne va jamais se poster forcément, vous êtes en mode avion. Mais par contre, elle va s'enregistrer dans votre application photo avec le bon filtre. Donc franchement, c'est très pratique. Moi, je sais que des fois, je fais ça pour voir un peu les effets que ça me fait et si ça me plaît. Et comme je n'ai pas forcément envie de la poster, ça me va très bien et franchement, c'est pratique. Une autre petite astuce, des fois, on est identifié sur des photos qu'on n'assume pas trop ou alors on n'a tout simplement pas envie que tout le monde voit qu'on est identifié dessus. On va dans les photos dans lesquelles on est identifié et tout simplement, on peut modifier ça. On peut choisir dans lesquelles on veut être identifié et celles où on ne veut pas que ça apparaisse. Donc dans ce cas-là, on va dans masquer les photos et on coche tout simplement celles où on n'a pas trop envie d'être identifié, celles où on n'assume pas ou tout simplement celles où on n'a pas trop envie qu'on voit tout simplement. C'est plutôt pratique. En tout cas, quand on a un compte public comme moi, je n'ai pas forcément envie qu'on voit forcément tous mes amis. Bon là, je vous dis ça, ce n'est pas pour autant que je l'ai fait vraiment. Mais ça peut franchement être pratique de ne pas forcément qu'on voit dans toutes les photos où on est identifié. C'est quand même plutôt pas mal. Ma dernière astuce qui est donc la sixième, c'est tout simplement quand vous êtes en voyage ou quand vous ne voulez pas trop utiliser données cellulaires, vous allez dans réglages, puis dans utiliser les données cellulaires et vous appuyez dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser moins de données cellulaires. Et là, je lis le texte pour affecter votre expérience sur Instagram. Donc en gros, par contre, le chargement des photos et des vidéos peut être plus long. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser trop de données cellulaires et tout, puisque vous avez envie de, par exemple, garder un peu votre batterie et tout, vous êtes en voyage, que vous voulez vous arranger, et bien vous cochez cette case et c'est pas mal. Ça vous utilise moins de données. Alors ça charge un peu plus longtemps, mais ça marche quand même et ça peut être franchement pratique quand tout le monde en a besoin. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. J'espère que ces six astuces Instagram vous plaisent et qu'elles vous auront aidé surtout. En tout cas, moi, je sais que franchement, c'est des astuces que j'utilise maintenant et qui sont vraiment cool. J'espère que ça aura été pareil pour vous. Je vous invite en tout cas à liker la vidéo, à commenter et même à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en ce moment en commentaire, j'aimerais bien que vous disiez un peu vos idées de vidéos que je pourrais faire, puisque j'ai envie un peu de faire des choses nouvelles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous voulez voir sur ma chaîne en ce moment et j'essaierai de faire ce que vous me dites tout simplement, de voir un peu les idées qui me plaisent. Voilà voilà, c'est tout pour moi, j'espère encore que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz